Est-ce là, la malade ? Oui, à vous. Je n'ai qu'elle de vie. J'aurais tous les regrets du monde si elle venait à mourir. Ah, qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Allons, un siège ! Alors, voilà une malade qui n'est pas tant dégoûtante. Je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Vous l'avez fait rire, monsieur ! Oui, tant mieux, lorsque le médecin fait rire le malade, c'est le meilleur signe du monde. Allez, allez ! Eh bien, de quoi est-il question ? Qu'avez-vous ? Quel est le mal que vous sentez ? Que dites-vous ? Oh, ils sont... Oh, ils sont... Oh, ils sont... Quoi ? Oh, ils sont... Oh, ils sont... Je ne vous entends pas, mais quel câble de langage est-ce là ? Monsieur le sénateur de la vie, elle est devenue muette, sans que jusqu'ici on n'en ait pu savoir la cause. Mais c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Et pourquoi ? Celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison, pour conclure les choses. Mais qui est ce sceau-là qui ne veut pas que sa femme soit muette ? Là, plus t'adieu que la mienne eut cette maladie, moi je me garderai bien d'en vouloir guérir. Enfin, monsieur, ne vous plaisez pas de nouveau soin, pour la soulager de son mal. Ne vous mettez pas s'en paix. Mais dites-moi un peu, ce mal, l'oppresse-t-il beaucoup ? Oui. Attendez. Sente-t-elle de grande douleur ? Fort grand pas. C'est fort bien fait. Va-t-elle, vous savez ? Oui, mais copieusement. Je n'entends rien à cela. La matière est-elle louable ? Je ne connais pas à ces choses. Donnez-moi votre bras. Voilà un peu qui marque que votre fille est muette. Ah oui, monsieur, c'est la zourale. Vous l'avez trouvé. Tout du premier coup. Ah, ah, ah ! Vous voyez comme il a deviné ça, moi l'a dit. Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Ça, un ignorant aurait été embarrassé. Et vous eût été dire c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup. Et je vous apprends que votre fille est muette. Je voudrais bien que vous le puissiez dire, donc cela va... Oui, il n'a rien de plus aisé. Et cela vient de ce... ce qu'elle a perdu la parole. C'est pas bien. Mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole ? Ah, à tous nos meilleurs auteurs, vous diront que c'est... l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore nos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue ! Bah, Einstein, là-dessus, dit... de Forbesch. Je le parle. Non, c'était un grand homme. Grand homme ! Grand homme ! Tout à fait ! C'était un homme, mais qui était plus grand que moi, de tout cela. Bon, alors, pour en revenir, donc, à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs qu'entre nous autres savants, nous appelons humeur pécante. Humeur pécante, c'est-à-dire humeur pécante. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons ont des influences qui s'élèvent dans la région des maladies, hein, venant, euh, voilà. Bon, 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 pour ainsi dire, hein, euh, 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 entendez-vous le latin ? En aucune façon. Ah, vous n'entendez-vous point le latin ? Non. Non, bah, cabricias, arci, turam, catalamus, singularitaires, nominativos, avec mousses, hein, euh, euh, la muse, alors, bonnous, 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 euh, et deus, santus, est-ce née, en ratio latinasse ? Et tiens, oui, croirez, pourquoi ? Ben, qu'il y a substantivo et adjectivum concordat, ingénierie numérum et casus, hein. Ah, que bien j'ai étudié. C'est ici l'autre qui entend pouvoir, donc, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche, où est le foie, au côté droit, où est le cœur, il se trouve que le poumon que nous appelons en latin armiam, ayant communication avec le cerveau, que nous nommons en grec nanasmus, par le moyen de la veine cave, que nous appelons en hébreu rubilé, rencontrant son chemin, les dites vapeurs, qui remplissent les ventricules de l'ovoplane. Et parce que les dites vapeurs comprennent bien ce raisonnement, je vous prie, et parce que les dites vapeurs ont une certaine malignité. Mais écoutez bien ceci, je vous conjure, en une certaine malignité, soyez attentifs, s'il vous plaît, qui est causé par la grottée des humeurs engendrée dans la concavité du diaphragme, alors il arrive que c'est vapeurs, au sein avandus, nequiss, nequer, potarinum, crux aminus. Bon, voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. On ne peut pas mieux raisonner, cela. Il n'y a qu'une seule chose qui m'a choqué, c'est l'endroit du foie. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont, et que le cœur est du côté gauche, et le foie du côté droit. Oui, cela était autrefois ainsi, mais nous avons changé tout cela, et nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. C'est ce que je ne savais pas. Je vous demande pardon de mon ignorance, mais il n'y a point de mal, vous n'êtes pas obligé d'être aussi avide que nous. Ah, sur la part. Mais monsieur, croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie ? Ce que je crois qu'il faille faire, mon avis est qu'on la remette sur son lit, et qu'on lui fasse prendre, remettre, quantité de pain, trempé dans du vin. Et pourquoi cela ? Parce qu'il y a dans le pain et le vin mêlés ensemble, une vertu sympathique qui fait parler. Là, ne voyez-vous pas bien qu'on me donne autre chose au perroquet et qu'ils apprennent à parler en mangeant de ça ? Mais cela est vrai ! Oh ! Le grand profit ! Quantité de pain et de vin ! Alors, je reviendrai voir sur le soir en quel état elle sera. Oui, on se rend compte, vous, là. Monsieur, voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes. Qui ? Moi ? Je me porte un gars du monde. Ah, tant pis. Nourrice, tant pis, cette grande santé est à craindre. Et il ne sera mauvais de vous faire quelques petites saignées amiables, de vous donner quelques petits clistères dulcifiants. Mais, monsieur, voilà une mode que je ne comprends point. Pourquoi ça, les faire saigner quand on n'a point de maladie ? Et il n'importe. La mode en est salitaire. Et comme on boit pour la soif à venir, il faut aussi se faire saigner pour la maladie à venir. Pourquoi, ma fille ? Je me manque de tout ce n'est. Et je ne veux pas faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Ah, vous êtes rétive au remède, mais nous saurons vous soumettre à la raison. Je vous donne le bonjour. Attendez un peu, s'il vous plaît. Que voulez-vous faire ? Vous donnez de l'argent, monsieur. Je n'en prendrai pas, monsieur. Monsieur. Pas du tout. Un petit moment. En aucune façon. De grâce, vous moquez. Voilà qui est fait. Non, je n'en fais rien. Ce n'est pas l'argent qui me fait agir. Je crois. Oui, cela est-il de poids ? Oui. Non, mais je ne suis pas un médecin mercenaire. Je sais bien. R'intérêt ne me gouverne pas. Je n'ai pas cette pensée. Je ne suis pas un médecin mercenaire. Je suis pa�, mais je n'ai pas être agir. Sous-titrage ST' 501